la tonnelle d'alain et jacqueline bonjour je suis fils de l'âge du blog habitabule et dans cette vidéo je vous présente la tonnelle qu'a réalisé antonio beninca chez ses amis alain et jacqueline à saint germain laval ça fait longtemps que tu l'as fait la tonnelle 2016 je dirais ah oui donc elle est à la 3 ans et pourtant on a l'impression qu'elle est là depuis 50 ans toujours 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 c'est qu'avant il y avait quelque chose des jeunes non non il n'y avait rien du tout mais on cuisait on était inutilisable donc on s'était dit pour mettre de l'ombre alors on évitait acheter une grande banne à mettre un store ça nous plaisait pas bien puis un jour on a vu les les photos de tonneaux de ce qu'ils faisaient et là on a dit ben c'est exactement ça qui est fou alors bon le contenu était malade un petit peu un petit peu traîné donc on avait la glycine elle est ancienne donc on a conservé plusieurs brins qui sont arrivés presque jusqu'à la maison là mais qui étaient posés sur le mur serré alors on avait par contre on avait de la ville vierge qui est montée ici sur sur 80 cm et là bas qui montait aussi haut d'ailleurs là bas au fond il faut nous cacher de la rue donc on a on a gardé cette glycine on l'a laissé pousser on l'a taillé pas on l'a gardé le jour où on fera quelque chose et donc quand tonneau a fait son sa tonnelle là après on a déployé nos nos brins et ça s'est vraiment explosé quoi plus la vigne vierge qui elle pousse de plusieurs mètres par an plusieurs fois la vigne vierge on l'a coupé à ras le sol et là à la fin de l'été et l'en haut de la maison et là elle est fixée en fait sur là en fait c'est que ça fait comme un tunnel ça fait un tunnel un tunnel avec des fenêtres à des ouvertures sur le jardin et de ce côté on se ferme par rapport à la rue on a juste fait c'est un petit boulot la compagne de temps en temps d'accord pour voir quand même ce qui se passe à l'extérieur ah ouais et elle est fixée sur le banc là enfin sur le petit muret sur le muret elle est fixée sur le muret donc il y a des trous il a fait deux poteaux ici là elle tient un petit peu sur le même port il y a deux trois verres qui sont sur la charpente oui mais elles sont posées elles sont posées elles sont pas fixées non elles sont pas vraiment fixées elles sont posées un petit peu en force mais elle bouge pas quand il y a du vent des fois et qu'il y a beaucoup de feu et ça on ne sait pas si c'est le mouvement des feuilles ou de la ferraille non c'est un truc super puis on est bien quand on est bien dessous on a qu'inconvénient c'est que la terrasse elle prend quand même pas mal de vent et des fois on serait bien à manger mais on n'est pas l'abri du vent et donc on mange pas dehors tout le temps alors on utilise tout l'été pratiquement sauf quand il fait 30 degrés où l'air ambiant est trop chaud et dans la maison il fait 20 24 on préfère non c'est vraiment c'est quelque chose qui nous a changé l'endroit ici voilà on voit bien que c'est un tunnel quoi un tunnel qui est ouvert à gauche en fait ouvert à gauche elle est magnifique elle est magnifique bon il faut que je taille je taille un petit peu j'en ai quelques branches au comment ça s'appelle au tilleul là il est trop dense en bas là le monde est caché un peu on voit pas trop saint germain on voit les maisons on voit le clocher de la madeleine au fond on a quelques images de saint germain mais voilà on a un écran de verdure tu te rappelles combien de temps il a mis il était malade il travaillait très peu il dormait plus qu'il travaillait à côté il se reposait on a mis longtemps il a mis longtemps c'est pas grave toute façon peu importe elle est vraiment superbe maintenant c'est vraiment une belle réalisation la finesse moi j'aime bien les poteaux là ouais je l'ai pas revu ça je le vois sur ses maquettes sur ses maquettes il fait ce genre de choses alors il l'a pas vraiment fait chez gabi il a un petit peu en bâti en bas il a fait ça il a pas fait pareil il a planté directement il a planté directement il n'y a pas aussi cette cette bande de fer là où il se reprend dessus la bande de fer ça doit donner une rigidité à l'ensemble ça fait pas pareil que dans sa part où des tiges qui partent directement du mur j'aime bien cette assise en fer alors la rouille elle tâche un peu le mur tu la traite non tu l'as un petit peu j'ai traité un petit peu le bord là j'ai traité un peu pour pas que ça mais ça quand même la roue sur l'homme mais c'est bizarre parce que tu vois ça fait des tâches la roue alors là j'avais le projet j'avais le projet de mettre un filet faire une terrasse filet toi pour que les gamins ils puissent sauter même les grands ou se coucher faire la sieste et puis alors j'ai vu jean-noël tu connais jean-noël ouais voilà mais ça il faut un ingénieur il faut calculer parce que quand tu mets 100 kg au milieu ça fait des tonnes sur les machins et alors il m'a tous fait peur là alors j'ai un petit peu renoncer mais bon peut-être que ça se fera un jour je pense pas qu'il faille un ingénieur pourtant d'une toile entre entre quatre entre quatre arbres ça fait les tentes qui sont tendus comme ça il ya des fabricants de tentes qui sont tendus qui sont accrochés tu t'es dans la forêt paf t'accroche à quatre arbres il ya une tente au milieu tu montes dessus tu dors et là je voulais faire un truc aller de l'arbre celui-ci au tilleul c'est qu'il nous a dit que si on mettait un piquet ce n'est pas suffisant non mais vous mettez à l'arbre là bas un arbre là et puis le tilleul oui oui on avait prévu comme ça mais il m'a dit il m'a dit ça fait trop de force il m'a dit ça va faire des tonnes qui vont tirer dessus moi ça m'étonne un peu alors après que tenu on a dit on va on va le faire quand même puis ça se raccrocher aux murs de la terrasse et là il nous a dit que le mur de la terrasse il résisterait pas ben non 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 mais là non pour rater alors quand tu penses qu'ils sont tenus à des arbres je sais pas combien de hauteur sont pas très gros non je pense qu'on pourrait le faire non c'est pas on pourrait le faire si on va le faire je m'envoie je manque un peu de courage je me sens pas je me sens pas de diriger tout ça faut qu'on le fasse je peux donner plus de main mais faut qu'on le fasse j'ai plus beaucoup d'énergie la vieillesse alors l'année dernière la vicine c'est magnifique parce qu'elle avait des flottes partout et ça tombait sous la terrasse à l'époque de la floraison vraiment c'était et là on a peu on a eu peu de fleurs et puis les quelques qu'on a eu elles étaient de ce côté toi c'est la fin on a eu une époque l'année dernière c'était magnifique toute la terrasse toute la tonnelle avec des flottes ça commence non il ya quelques petites fleurs oui il y en a encore quelques c'est la fin d'accord c'est presque une oeuvre d'or ça en est une une oeuvre unique alors après on surveille la vicine parce qu'elle aurait tendance à on essaye qu'elle soit à plat parce que c'est très fort la vicine pourrait tourner après la tonnelle je pense alors c'est incroyable la force que ça peut avoir non ça va pas tourner la tonnelle après des fois on regrette qu'il y ait des choses qui poussent dessus parce que la structure est très belle et on la voit moins alors chez Eric oui il veut lui faire couper il veut lui faire couper une barre il veut lui faire couper il veut lui faire couper là quoi il veut lui faire enlever ça ah il te reprisse est trop oui alors Tonya lui a dit je pense que vous avez peur et il dit bon c'est bien qu'il y aura ah oui ah oui moi aussi je pense qu'il y a peur donc on s'est bouché de la rue on a fait un pont en végétal et puis on a quand même laissé une petite ouverture pour voir ce qu'il se passe à l'extérieur Tonya voulait couper les barres et faire un cercle et puis Jacqueline a dit oh là là mes petits enfants quand ils viennent non 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 on garde les barreaux ça fait un peu prison mais on regarde les barreaux ça aurait été sympa il aurait fait un petit hublot quoi il aurait fait un petit hublot il aurait même pu faire avec une casquette ah ouais ça aurait été sympa ça aurait été pas mal oui mais la première chose qu'ils font les gamins c'est qu'ils viennent voir et qu'ils se penchent alors moi j'étais pas d'accord vous savez moi là j'ai une petite fille là elle fait de l'escalade elle avait je sais plus elle avait 8 ans la première chose qu'elle a fait toc 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 quand elle arrive en haut hop elle a tourné elle a raccroché les pieds de ce côté puis elle a redescendu elle a fait le tour de la elle a fait le tour de la la tonnelle alors qu'est-ce qu'on voit là on voit l'école eh ben on voit le parking on voit le béton le goudron il y a le zozio c'est pour ça qu'il y a le zozio il y a le zozio aussi là il y a le zozio là il y a ça qui va dessus hop c'est là où on donne à manger aux oiseaux on va le rouvrir on enleve un peu le banc là c'était ça y était avant ah non 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 ça y était pas non non vous l'avez mis on l'a mis et puis quand quand on a fait la tonnelle on a on a implanté les les pieds là les deux on a vu la l'ouverture et après on j'ai taillé ah oui t'as découpé le mur à la disqueuse au marteau d'accord j'ai coupé le mur quoi à t'asseoir ah je vais m'asseoir et du coup on a un grand banc ce qui est très agréable quand on mange à nombreux il faut quand on est au milieu il faut pas avoir envie d'aller chercher un plat mais c'est on mange nombreux c'est bien et ça veut dire que derrière il y a un aplomb de il y a un trou là il y a un trou de de 3-4 mètres oh pas tant pas tant de bons mètres et là aussi les enfants ils peuvent tomber oui 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 de toute façon nous et oui bien sûr ok bon bah je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu et puis j'espère que je vais pouvoir réparer mon drone non parce que ça ça m'emmerde un peu qu'est-ce qu'on peut faire voir ? rien je vais y aller je vais passer chez Jean-Louis il m'a demandé de passer t'as vu tout à l'heure oui oui j'ai vu j'ai entendu donc je vais certainement de toute façon voir avec lui voilà donc si la vidéo vous a plu bien je vous invite à cliquer sur le petit bouton j'aime ou le petit pouce bleu mais surtout à la partager avec vos amis et puis si vous voulez en savoir plus sur les maisons bulles les tunnels aussi on pourra en parler bien je vous invite à prendre rendez-vous en cliquant sur le petit lien dans la description et puis après bah on se retrouve au téléphone à bientôt ciao alors depuis quelques années Antonio réalise des tunnels en métal bon t'as pas besoin de dire 50 000 trucs c'est bon t'as dit la tunnel d'Alain et Jacqueline ça suffit quoi t'as la peine de broder 3 quarts d'heure quoi et tu regardes soit là soit là mais tu regardes pas les deux quoi ils choisissent là parce que là ça va pas donc c'est là pour regarder bon on la refait on la refait celle d'Alain et Jacqueline c'est bon c'est bon c'est bon